On le sait depuis que les Scramblers et Roadsters ont débarqué sur nos routes. Zontes attaque cette année au segment 125 cm3 par le haut, avec des moteurs à refroidissement liquide de presque 15 chevaux et des looks soignés, comme cette troisième déclinaison, le modèle Hypertrail qui s'installe au sommet de cette nouvelle famille. Fatalement, je ne suis pas dépaysé au niveau de la position de conduite, c'est la même que sur la Roadster. Ce que j'aime toujours, c'est d'avoir le buste droit, les bras détendus grâce à ce guidon large ramené vers moi. En revanche, je trouve que j'ai les pieds toujours un peu trop en arrière, et là, d'autant plus sur un modèle qui s'appelle Hypertrail, où on s'attend à avoir les jambes un peu plus ramenées vers l'avant. Et puis ce qui me déplaît aussi, c'est le fait que je suis calé dans la meule. En fait, je n'ai pas de possibilité de recul, la selle est à seulement 800 mm du sol, donc elle est accessible à tout le monde, c'est assez universel. Elle est facile cette petite meule parce qu'on la sent super légère. En effet, elle ne fait que 150 kg avec les pleins, et elle est plutôt compacte, elle n'est pas vraiment longue, elle n'est pas vraiment large. Du coup, en termes de prise en main, il n'y a vraiment pas de difficulté. Ah, niveau moteur, c'est comme sur la Scrambler, et pas comme sur la Roadster. Là, j'ai vraiment un moulin qui tourne bien. On a trois premiers rapports, assez véloces, assez punchy, même un passage du troisième au quatrième rapport avec le petit Peps là qu'on avait bien aimé sur le moteur de la Scrambler. Bon, après, Euro 5 oblige, cinquième et sixième rapports sont moins musclés. En revanche, on a quand même de l'allonge, ils sont quand même étudiés pour qu'on puisse aller taper un petit 120 km heure compteur. Ce qui est toujours bien si on doit prendre de la National à 110. Ce monocylindre de 124 cm3 Euro 5, peu vibrant et plutôt sonore, développe une puissance de 14,6 chevaux à 9000 tours. Doté d'une injection électronique, il s'abreuve de 3,5 litres au 100 km, ce qui représente, d'après nos calculs, avec son réservoir de 12,5 litres, une autonomie proche des 350 km. Après, là où elle est chouette, regardez, c'est dans le sinueux, parce qu'elle est bien suspendue, notamment au niveau de la fourche. Il y a un bon châssis, un cadre rigide, il n'y a pas de soucis. Les suspensions sont bonnes pour une 125 cm3. Alors évidemment, ce n'est pas du tuto lint, mais c'est quand même très sérieux pour servir la rigueur du comportement. Et puis elle balance bien cette petite mécane, on peut dire qu'on est quand même beaucoup porté sur l'avant, vous avez vu les enchaînements, il y a un virage là. Droite et gauche, on la place avec précision là. Oh, et puis il y a du grip, c'est cool, c'est vraiment cool, elle est rassurante pour ça. Ah l'amortisseur, il est un petit peu dur, comparé à la fourche. Ce n'est pas l'accord parfait, mais ce n'est pas non plus un divorce. Ces pneus, je les aime bien, c'est marrant, ils sont sculptés, c'est des pneus à crampons, mais ils ont un très bon grip sur le sec. Et puis il y a de la garde au sol, on peut y aller. On a envie de sortir la papa de façon super mode, mais les protèges carter là, c'est proéminent, vous empêche de tendre la jambe vers l'avant. Freinage, alors ça plonge un petit peu de l'avant, je trouve qu'on a un petit peu plus de débattement que sur la roadster. Le freinage, il est du genre mordant et progressif, pas de soucis là-dessus. L'ABS n'est pas d'une sensibilité extrême. Moi je pensais en plus qu'avec des pneus à crampons, l'ABS n'allait pas trop aimer ce choix de gomme. Et finalement, ça ne bouleverse pas plus que ça, et puis ça fonctionne, ça fonctionne vraiment. Allez, je vous montre un petit peu ce que ça donne dans le tout-terrain. Le problème dans le tout-terrain, c'est juste ça, c'est que finalement les repose-pieds sont trop hauts et que le guidon est bas. Donc ce n'est pas du tout une position adaptée pour faire du TT. Et c'est bien dommage, parce qu'on apprécie le moteur au bas du compte-tour. On apprécie également le grip des pneus CST pour assouvir la motricité, comme pour avoir du grip en latéral pour les virages. C'est dommage, ça passe bien pourtant. Mais ma position n'est vraiment pas adoptée Hyper Trail, parce qu'on est entre Hypermotard et Trail. Et tout ça pour le prix de 3590 euros. Ouais, c'est la question qu'on se pose depuis qu'on est 16 et 125, Zontes haut de gamme. Pourquoi les japonaises et les européennes sont si chères ? Vaste débat en effet, d'autant plus que la qualité de fabrication chinoise, notamment avec Zontes, a franchi un cap. Et que du point de vue des équipements, avec ses ouvertures électriques de selle et de réservoir, son blocage de direction électrique, ses commandes rétroéclairées, ou encore ses protections de série pour les mains et les carters, l'Hyper Trail, garantie 3 ans, ne fait pas du tout moto au rabais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501